Le centre de réinsertion et de formation au métier des cultures urbaines a reçu l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. C'est dans le cadre d'une initiative publique du Conseil de la jeunesse de l'ambassade américain. C'est toujours un plaisir de travailler avec les jeunes sénégalaises qui vraiment sont l'avenir du pays et du continent. Nous nous réunions souvent avec le MC Youth Council pour discuter des questions qui sont importantes pour la jeunesse sénégalaise. Nous avons donné un peu de financement pour le programme aujourd'hui, mais c'est le Youth Council qui a créé cet événement aujourd'hui avec leurs idées et leurs initiatives. Ces jeunes du groupe J-Hip Hop s'engagent à la base et ce centre leur permet de faire la promotion des valeurs civiques. Ils sensibilisent aussi sur toutes les questions qui les interpellent. Aujourd'hui, nous accueillons l'ambassadeur des États-Unis avec le EYC, l'Embassade Youth Council, c'est le conseil de la jeunesse sénégalaise auprès de l'ambassadeur des États-Unis. Nous avons créé cette structure il y a un an. Donc aujourd'hui, le J-Hip Hop est choisi pour accueillir l'ambassadeur des États-Unis pour présenter Wallunda Uni. Wallunda Uni, ça veut dire la contribution de la jeunesse dans le développement socio-économique. Les autorités, pour leur part, comptent appuyer ces initiatives qui permettent aux jeunes de mieux se prendre en charge. Nous sommes très très heureux de voir ce genre d'initiative se mettre en place parce que ce sont des jeunes qui vraiment se prennent en main, prennent en main leurs préoccupations. Ils essayent vraiment d'améliorer leurs conditions de vie et leur lieu de vie surtout. Et ça, le ministère de la Culture est bien évidemment tout à fait disposé à accompagner ce processus. Cette manifestation qui s'est tenue à Gégéouaï a enregistré la présence de beaucoup de jeunes, une manière pour eux d'échanger afin de mieux participer au développement socio-économique de leur pays. ...de Papadipri Lefal sur la visite de l'ambassadeur des États-Unis au centre de réinsertion de Gégéouaï avec cette journée dénommée Wallunda Uni organisée par le Conseil sénégalais de la jeunesse. ...